salut salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo la connexion internet gratuit au cameroun déjà au préalable ceci doit fonctionner ultimement avec caphone que je vous ai promis depuis le mois de janvier j'ai dit que la version caphone serait disponible en avril donc si j'ai fait cela j'ai anticipé quelques jours avant le mois d'avril pour que vous profitez déjà de caphone parce que caphone comme connaissait des bugs vous avez remarqué des bugs avec orange la page bon caphone se connecter très bien mais la page d'accueil la page google ou bien par exemple dans votre navigateur ne s'affichait pas nous avons résolu ce problème dont nous avons résolu ce problème si vous voulez télécharger le fichier caphone regardez justement dans la description de la vidéo le lien et là vous cliquez sur le lien pour pouvoir le télécharger au préalable pour certains pays dont d'ici la semaine prochaine je ferai une nouvelle vidéo sur comment pomper les datas ans et comment faire le pompage des datas de cameroun côte d'ivoire benin tunisie maroc algérie et bien d'autres pays d'afrique dont rester connecté pour pouvoir profiter de la connexion et attendez surtout la méthode du pompage des datas comme vous avez vu là il ya le pompage à be move c'est dans la prochaine vidéo que je posterai cela donc pour commencer sur l'internet nature cameron j'ai regardé justement à la droite de votre écran l'écran de mon smartphone qui doit s'afficher justement là la méthode donc vous prenez votre téléphone et vous recharger les datas et ensuite vous partagez le wifi si vous avez un modem wifi vous pouvez l'utiliser si vous avez une clé nextel ou une clé internet vous pouvez l'utiliser au préalable je vais activer le hotspot de mon téléphone comme vous avez remarqué 100 francs justement en dessous de la vidéo sensé du côté droit de monnaie de votre écran bon bref j'active le hotspot et maintenant je viens dans chronique raconte et bien les étapes il ya des trucs vous allez faire pour pouvoir pâcher le serveur voilà j'ai décrit la méthode vous devez suivre par à part la méthode parce que vous avez vu on dit ici chronique raconte je vous remercie tout ça fidélité vous êtes là mais c'est vous copiez pas de serveur comme l'indique le repertoire question de stabiliser la connexion ensuite copier où l'on demande et ensuite redémarre le pc bon déjà redémarre il n'est même plus nécessaire parce que là maintenant vous allez faire contrôler vous allez faire appdata vous avez vu là vous copiez appdata ici c'est pour partir les serveurs de cafon on avait eu un problème en janvier sur cette version sur la méthode bon nous avons résolu le beurre qui est déjà il est fonctionnaire on dit là ensuite voilà contenu maintenant va copier en 3g on va écrire la copier on active notre point d'accès il a maintenant vient ici sur chronique raconte on vient sur serveur on copie ici un siphon 3 vous avez vu là vous avez vu ici siphon 3 on colle ici vous avez déjà donc je vous demande d'écraser cela on a écrasé maintenant on dit ici vous avez vu ici le repertoire local donc là on a collé cela donc voilà pour certains ordinateurs cela ça doit être ça ou bien d'appdata maintenant on a copié siphon 3 et on a collé dans ce répertoire non déjà pour dans deux on a dit on copie cafon mini et on coule dans ce répertoire donc on va entrer justement ce répertoire sur windows contrôle si on fait windows plus air comme je l'ai dit tantôt ici en haut on fait windows plus air windows plus air donc on fait on va aller encore sur appdata on a dit local on vient on rentre là justement sur appdata on vient sur local donc vous avez vu ici j'ai dit appdata nom de mon ordinateur quand je dis non de mon ordinateur c'est mon ordinateur un nom appelé dimitri voilà vous venez si vous avez vu cafon mini donc vous allez coller la configuration cafon vous venez justement dans un serveur et vous collez copier cafon mini et vous écrasez ici si il existe déjà si vous avez utilisé la dernière version précédente de cafon que je vous avais proposé et là déjà nous avons coge le bug maintenant vous fermez le dossier vous venez dans chronique racker vpn toujours chronique racker vpn vous venez là vous avez vu patch serveur vous copiez contrôle si on copie ce patch permet de sauvegarder la dernière configuration pour pouvoir si vous redémarrer votre ordinateur et que vous pourriez vous pourriez toujours profiter de la connexion internet vous avez vu vous copiez ce repère toi ceci et vous collez justement là vous faites windows air et là on va rechercher parce que j'ai déjà tapé sur mon ordinateur il a en fait passer va il est déjà là voilà tout ce qu'il faudra faire maintenant vous avez vu sur le téléphone smartphone vous avez vous avez prêté attention sur le smartphone sur l'écran du smartphone les étapes à franchir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire on doit ouvrir notre cafone et lancer notre cafone notez bien je vais être très bref ici voilà pour pouvoir profiter avec la notre version de cafone vous avez vous muni d'une puce nextel vous muni d'une puce nextel recharger un forfait un forfait au choix vous pouvez faire pour son fonds 150 200 ou bien et plus après avoir fait ce forfait internet vous activez vos données vous partagez la bolle ici vous activez vos données mais avant d'activer les données soyez-en sûrs que vous avez ouvri vous avez ouvert je veux dire tant pour moi si vous avez ouvert cafone voilà vous avez vu ici c'est très important faudra double cliquer pour lire l'astuce la nouvelle version si vous avez des problèmes vous pouvez poser cela par ici la new version stable vous pouvez créer ici justement pour recevoir les nouvelles les configurations cliquez là pour pouvoir profiter des nouvelles configurations voilà cette version noté bien est valable sur windows 10 parce que sur windows 8 nous avons limité cafone à deux serveurs donc quand je dis deux serveurs ça veut dire deux siphones donc et windows 7 c'est un seul siphones si vous voulez la version premium de 4 siphones sur windows 8 et 4 siphones sur windows 10 notez bien cela n'est pas gratuit mais sur windows 10 nous avons vous nous offrons une la possibilité d'utiliser les 4 siphones voilà maintenant ici on ne va pas connecter notre on doit connecter notre cafone on clique sur stade justement et on active nos données mobiles on va activer nos données mobiles voilà on fait ici réseau privé et réseau public on autorise l'accès au pare-feu de windows c'est très important après avoir activé les données justement patiente on fait en windows air ont fait cmd ont fait pink monté 8.8 point 8 voilà notez bien quand vous vous connectez avec a phone quand vous vous connectez avec a phone les données doivent passer parce que vous avez 100 mégas mais après l'épuisement quand les 100 mégas sont épuisés ne déconnectez pas à phone laisser cafone continuer son travail mais au contraire pour faire le bruit de force du cafone parce que m à un certain moment quand les 100 mégas sont épuisés ça va écrire connecting ou désactiver les données de votre mobile et vous le réactiver vous voyez ce que je veux dire vous désactiver les données mobiles et vous réactiver si vous avez une clé ou un modem internet ou vous faites ce que je vais vous dire ou déconnecter le modem et vous reconnecter ensuite et là maintenant car phone reste fait son travail et voilà ici on a activé nous d'une internet on déconnecter notre cafone et ensuite on le reconnecte on fait en regardant ce que j'ai cherpique voilà après avoir activé nos données mobiles maintenant nous avons remarqué là que les quatre siphones sont connectés donc le principe ici est très simple c'est que quand vous validez votre forfait de 100 francs donc 100 mégas vous connectez avec aphone et maintenant quand les 100 mégas sont épuisés cafon continue à travailler si cafon écrit par erreur connecting déconnecter votre modem à l'accès internet et puis reconnecter le sans toutefois déconnecté cafon et maintenant la cafon continuera à surfer gratuitement et maintenant si vous êtes toujours là à voir mes vidéos dans la prochaine vidéo si vous êtes abonné bien sûr dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment télécharger les torrents et ce qui s'agit du pompage de data sachez que je publierai je vais faire une publication très très bientôt sur comment utiliser comment pomper les datas via orange et bien d'autres réseaux quel que soit le pays que vous êtes quel que soit le pays que vous êtes donc rester connecté et patienter cette nouvelle vidéo que je ferai justement cependant nous allons épuiser les 100 mégas nous avons fait sur notre forfait donc je vais ouvrir un site au choix à la source forge point net on va télécharger un fichier au choix là bas qui sont d'épuisé les 100 mégas vous avez vu nous avons déjà mis la version cafon la version cafon vous avez vu là c'est pas la mer c'est la version originale donc c'était un projet justement on a travaillé dessus ok on va télécharger un logiciel je sais pas et c'est parce qu'on va télécharger je sais pas bon on va aller sur ma chaîne youtube qui sont de voir quelques vidéos et aussi notez bien s'il arrive que votre cafon votre cafon écrive connecting et que vous essayez de le reconnecter mais je vous demande chaque cinq minutes de pouvoir écrire double cliquer sur patch serveur point ex question de stabiliser le serveur c'est très simple ici donc vous cliquez justement sur patch serveur point ex voilà c'est en train de patcher le serveur donc vous avez vu l'application est en train de patcher le serveur donc justement on doit patienter là bien à défaut on a nos publicités qui sont déjà insérés dans le programme de patch serveur vous avez mon groupe télégramme si vous voulez en avoir vous aviez ici notre site web vous aviez là notre site aussi la configuration à veuf et vous avez aussi c'est fruit tout ça fait toujours un de nos sites l'un de nos sites web vous avez ici de facebook chrony cracker et vous avez six mois twitter vous pouvez twitter là justement vous twitter je vous invite de plus souvent twitter parce que bientôt je ferai des publications sur twitter je laisserai le côté de facebook donc si vous voulez des tutos suivi moi twitter vous avez justement le lien là et aussi voilà facebook voilà vous avez ici la deuxième chaîne youtube qui est pas bientôt fait fort avec des super tuto de pompage du data dans des pompages de data je posterai ici sur cette chaîne youtube c'est toujours un chronique raccourg mais avec cette icône vous avez ici notre chaîne youtube vous pouvez voir le programme des vidéos que nous avons posté nous avons fait plein de choses bien nous sommes encore décédés d'épuiser les data qui sont confirmés que le surf free est vraiment gratuit et que c'est vraiment gratuit dans justement la vidéo doit être un peu longue mais ça serait vraiment utile parce que nous avons le tuto ici vous pour supprimer parce que l'ordre du codage du serveur j'ai raté le lien donc il suffira de modifier lui en question de voir ce que j'ai publié vous avez vu ici on est sur youtube c'est parce qu'on fait là bon vous avez tout ou en voilà la fuit surtout surf comment on fait les décimes locaux comment faire plein de choses comment faire beaucoup de choses donc justement on essaye d'épuiser nos data on essaye de voir si on peut épuiser les 100 mégas justement on va lancer un téléchargement voilà vous avez vu ici le premier connecting ça c'est la stabilisation quand ça fait connecting ainsi vous remarquez vous pouvez toujours ouvrir pas de serveurs qui sont de partir le serveur qui sont de modifier rajout le serveur parce que dans cette page dans ce page du serveur une mise à jour qui se donne une mise à jour qui est proposée en temps réel par nos différents serveurs donc mais désolé parce que j'ai mis à cette publicité dans ce page du serveur donc donc vous avez vu là justement patient que cela soit initialisé on va consommer les 100 mégas on va consommer les 100 liga on va aller peut-être sur un site sauf tonique on va télécharger quelque chose question du consommer ces mégas voilà les 100 mégas autant pour moi avant télécharger et j'ai déjà tout ça j'ai déjà tout ça j'ai déjà tout ça on va essayer vpn on va télécharger quelques vpn qui sont de s'amuser bon pourquoi télécharger même voilà voici l'application chronique raconté vpn justement je vais le mettre justement devant vous cette application à tout un chiffre et bien justement vous avez aussi dans la prochaine vidéo je posterai les comptes eu en freedom premium et comptes et d'autres comptes en premium voilà voilà on va mettre le mot de passe chronique craqueur voilà je vais vous montrer le mot de passe voilà ça c'est chronique craqueur vous avez l'espace donc n'oubliez pas de mettre la touche espace n'a plus la touche espace parce que c'est le vide dans c'est chronique craqueur le mot de passe on fait hoc on va compte on va compresser en archive zip parce que d'autres personnes auront besoin peut-être de décompiler cela de décompresser cela avec le téléphone portable donc c'est le mieux le mieux format c'est le point zip on fait là sur les gardes oh non l'application utilisée par notre processus ça ça sent pas vraiment bon donc je vais copier je vais créer un nouveau dossier le nouveau dossier sera nommé vpn ok non 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 ça refuse de prendre donc c'est la fin de la vidéo que je vais poster la vidéo je vais poster le long je vais envoyer le fichier sur youtube donc je vais vous présenter chronique craqueur comment télécharger le fichier dans la description quand je dis paye pas le description la vidéo comment le télécharger ok on va télécharger un vpn là on a tout à l'étienne ok on télécharge on a un limited vpn justement pour télécharger parce qu'on veut consommer cela les datas on clique sur téléchargement sécurisé toi non ça n'intéresse pas bien on va télécharger un fichier bien on vient justement vous avez la configuration avec leurs fringues limitées beaucoup beaucoup de pays la configuration internet avec la 3g de cantelle c'est vraiment rapide et aussi vous avez vu d'autres vidéos des taux des vpn quand je parle de description de la vidéo je vais prendre un exemple sur 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 cafone ok je vais prendre un exemple justement sur cafon on prend la vidéo sur cafon voilà voilà la première version de cafon dont nous avons modifié voilà la version cafon que nous avons modifié vous cliquez là voilà voilà après la version cafon que nous avons modifié justement cette version nous allons télécharger je vais vous présenter comment télécharger ce fichier et comment télécharger ce fichier déjà voilà vous passez justement l'annonce donc vous allez passer l'annonce c'est très simple et là vous cliquez sur démarrer voilà avec idm comment télécharger vous avez justement passé l'annonce et le fichier en train de télécharger c'est être si simple donc c'était très simple mais beaucoup de personnes ont dit n'ont pas pu télécharger ce fichier ça c'est le premier projet de cafon valable sous windows et dans cette version est valable sur windows et mais rencontre généralement des petits de un petit problème on va télécharger un fichier de plus d'un méga ok c'est retrouver exactement ce fichier vous avez vu ici nous avons modifié nous avons travaillé sur proxifier mais je crois pas que nous avons traqué proxifier donc s'il arrive que proxifier demander la clé de licence vraiment vous seriez obligé à venir chercher à me demander cela parce que je pense pas que j'ai vraiment craqué cette version bien on va télécharger ceci donc on va pas télécharger bien nous allons télécharger ubuntu serveur dont justement va télécharger ubuntu serveur 64 bits on va patienter justement dans l'autre n'est très précis là 848 mégas donc le débit n'est pas assez bon donc justement télécharger et on met notre téléphone à côté de nous et si on nous voit ce qui se passe chaque fois vous voyez le télécharmement pas jusqu'à 1 mig à la seconde donc justement va télécharger ubuntu voilà très bien très bien vous avez vu la connexion ça ne passe plus donc on n'a pas pu terminer le fichier vous avez vu la ubuntu que nous étions en train de télécharger parce que ça met erreur de la demande de dépasser justement prêtez attention sur le téléphone portable la méthode auquel on vous propose pour pouvoir profiter d'internet gratuit sur fait gratuitement il ya une illimité justement notre cafard est en train de s'initialiser donc on doit patienter on doit patienter la voilà un autre navigateur et en réactualiser on relance notre point d'accès à nouveau voilà on 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 C'est parti. Donc, voilà, Capron se reconnecte à nouveau. Vous avez vu, Capron se reconnecte à nouveau. Et vous pourriez continuer votre téléchargement internet. Mais la méthode la plus importante, celui-là, sélectionne les puces, dans celui-là, sélectionne les sims auxquels vous utilisez. Donc, voici ce que je vais vous offre. Donc, si le forfait de 100 francs ne prend pas chez vous, sinon, ça serait le forfait de Saint-Sac. Parce que, sur certaines puces que j'ai essayé, cela demandait le forfait avec les puces de 500 francs. Donc, si vous voulez profiter et essayer la configuration avec les sims de 100 francs. Et vous essayez avec les sims avec un forfait de 100 francs ou un forfait de 500 francs. Maintenant, voici ce que je vais vous dire sur cette configuration. Le défaut de cette configuration est que, si vous avez démarré Capron et que vous voulez surfer gratuitement sur internet, cela serait valable jusqu'à ce que vous déconnectez votre ordinateur. C'est-à-dire, si vous utilisez maintenant et que votre ordinateur se tègne et que vous redémarrez votre ordinateur, soyez en sûr, vous allez refaire un nouveau transfert. Et vous allez faire le transfert à nouveau. Donc, merci et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de vous avoir à mes côtés, de m'encourager à vous faire des tutoriels vidéo. On se retrouvera prochainement dans une autre vidéo comment faire le pompage du data et aussi les comptes de UAF Premium et les comptes de DruidVPN Premium. Merci et à très bientôt.